Je me dis « Bonjour, t'es qui toi ? » Ben je dis « Moi, je suis Pierrot le Vagabond Céleste. » Ben je dis « Moi, je suis Pierrot, je suis Simon le Compteur. » Fait que j'ai dit « J'aimerais t'offrir une chanson. » Et j'avais écrit une chanson qui s'appelle « La chanson du camionneur. » Oui. Fait qu'il faut compter un peu l'histoire de « La chanson du camionneur » parce que les gens le connaissent ici, mais... Mais c'est toi que le... Ben c'est-à-dire qu'il avait été écrit dans le bout de la tuque avant que... Je dormais... J'ai dormi... Comment dire ça ? Je dormais sur un congélateur dans un petit restaurant qui s'appelle « Le restaurant chez Annick ». Et... Je ferai une histoire courte, là. À 4h du matin, il fallait que je sorte de mon congélateur parce que les camionneurs rentraient. Et comme il fallait que je sorte du congélateur, ben je donnais un coup de main aux cerveuses. Puis à un moment donné, un lundi, il y avait un jeune camionneur qui était dans le coin. Il se parlait tout seul. « Je vais faire ça pour elle. » 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 Puis il partait toute la semaine. Puis il est revenu l'autre lundi. « Oh ! » Je vais aller le voir. « Tu t'es qui, toi ? » « Ben, dis-moi, je suis un camionneur. » « À qui tu parles ? » « À ma femme. » « Tu dis, c'est ce que tu dis là, là. » « Tu dis-tu, je t'aime à ta femme. » « Ah non, je n'ai pas les mots. » « Ben, je t'écoute pas. » « Je repars vagabonder. » « Je vais prendre les mots qui sont dans ta bouche. » « Je vais les écrire dans une chanson. » « Je vais essayer de battre la chanson de Georges Ador, la Manique. » « Ben, criez, criez pas. » « Je suis monté jusqu'à Manique, à pied, pour dire à Georges Ador, « Donne-moi, il faut que je batte ta chanson. » « Pis moi, la nuit, c'était l'hiver, pis je m'entraînais pour aller au Yukon, la nuit, pis les camionneurs manquaient de me frapper, pis ils disaient, c'est les gars qui me contaient ça au restaurant le matin, ils disaient, « Il y a le quêteux, le quêteux de la cabousse. » « Il aurait-tu fait son astuce de chanson ? » « Fait que j'avais composé juste avant d'arriver, pas loin avant d'arriver à Natashkwan. » « Pis curieusement, c'est Simon qui s'entraînait sur Internet depuis dix ans, pis c'est Simon qui, à un moment donné, ferait des chercher une chanson pour... » « Pis Simon, il demande ça, pis Fred, il part à pleurer dans son chair à-dessus de bord de la voie, pis ça, pis... » « Mais moi, je vagabondais quatre universités pendant plusieurs années après pour faire un doctorat. » « Pis là, Simon m'écrit, Fred, je te connaissais pas, j'écoute pas la télé, j'écoute pas la télé, j'écoute rien, j'étais enfermé. » « Il attend après ma mort, ça m'intéresse pas. » « Fait que Simon est revenu, c'est qu'il attend après ma mort, Simon est venu qu'il attend après ma mort. » « Pis à un moment donné, Fred et Simon sont montés me voir. » « Fred, il dit, tu sais, Piero, je suis pas obligé de te demander la permission pour faire la chanson. » « Moi, c'est ça, moi-même, ça marche pas jamais ce soir-là. » « J'ai dit, bon, j'écoute, c'est pas très grave, là, c'est correct. » « Fait que je suis retourné à vagabonder des universités pour un doctorat, tu sais. » « À un moment donné, ben, ça a marché l'histoire. » « Puis là, aujourd'hui, madame, où est-ce qu'elle est, madame? » « Oui, Louise. » « Oui. » « Ah, Louise, elle est bonne. » « Moi, j'ai 73 ans. » « Vous, vous êtes plus jeune que moi, en tout cas, de cœur. » « De cœur, pardon. » « Et j'aimerais vous dire... » « J'aimerais vous dire à quel point votre fils était un grand monsieur. » « Que mon fils était... » « Un grand monsieur. » « Ah, je sais. » « Un grand, grand, grand monsieur, madame. » « Oui, je sais. » « Je n'ai jamais voulu aller voir le vagabond céleste en spectacle. » « Je n'ai jamais été... » « Pourquoi? » « Parce que je ne me sentais pas capable de regarder mon histoire en face de moi-même. » « Tu comprends? » « Mais, par contre, aujourd'hui, pour la première fois, devant quelqu'un du monde, j'ose sortir ma guitare, puis vous faire la chanson. » « Alors, je vous la dédie à vous, puis à votre famille. » « Bon... » « On est honoré. » « Comprenez-vous. » « Alors, je vais vous la faire. » « Je m'excuse si je ne sais pas par cœur, parce que j'apprends mes amets. » « C'est votre texte. » « Ah, vous êtes gentils, bon. » « Ça donne bien. » « Oui. » « Alors, si vous permettez... » « Si vous gardez le silence, ça va m'aider. » « J'ai pas une grosse voix. » « Ah tiens, soyez-vous. » « Non, pas vraiment, mais ça donne bien. » « Ça donne bien, moi donc. » « Merci beaucoup. » « Ça donne bien, moi donc. » « Vous pouvez relaxer, vous en avez. » « Comme ça, ça va. » « Je suis dans mon camion, soixante heures par semaine, je t'aime. » « Des fois, je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. » « On dormira plus tard, quand on sera des bons vieux. » « Moi, je vis juste pour toi, j'ai hâte à la fin de semaine, je t'aime. » « De cogner du marteau quand tu fais du gâteau. » « T'es si belle au fourneau, mais je veux mieux pour ma rêve. » « Suffit que tu me dises que tu veux changer de cuisine. » « Enlever le comptoir à mille à mille. » « Pour que la route entre la tuque et trois rivières, soit la plus belle de l'univers. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « J'ai acheté les néons, ceux que tu m'avais demandé. » « Suffit que tu me dises que tu veux changer de cuisine. » « Enlever le comptoir à mille à mille. » « Pour que la route entre la tuque et trois rivières, soit la plus belle. » « Je dors dans le camion. » « Quand la neige a de la peine, je t'aime. » « Quand le vent trop jaloux, la garoche entre les eaux. » « J'ai autour de ses vies. » « La vieille chatte, la jaune. » « Tu m'l'as donné en plurant comme une fois. » « Je t'aime. » « Parce que t'es ben croyante, pis t'as peur quand tu rentres. » « Asseoir ton camion. » « Renteras plus de bonheur. » « Suffit que tu me dises que c'est ben plus beau. » « Parce que mes bras en mille à mille. » « Te lèvent dans les airs loin de la tuque et trois rivières. » « Et toi, la plus belle de l'univers. » « Suffit que tu me dises que c'est ben plus beau dans ta cuisine. » « Parce que mes bras en mille. » « Tu lèvent dans les airs loin de la tuque et trois rivières. » « Toi, la reine de mes jetons. » « Toi, la reine de mes jetons. » « Toi, la reine de mes jetons. » « Vous soyez dans les airs loin de la tuque et trois rivières. » « C'est un bon moment. » « Oui, c'est un bon moment. » « André, c'est un bon moment. » « C'est un bon moment. » « Continuez à raser, c'est une bonne heure. » C'est pas ça que j'ai l'impoté ça, n'est-ce pas?